Bonjour Patrick Bruel, c'était attendu et voilà, vous êtes de retour sur une scène à Tel Aviv, une escale israélienne de votre tournée acoustique, seule ou presque, concert intime dans un pays qui vous est cher, ça promet un moment unique, Israël vous a manqué Patrick Bruel ? Patrick Bruel, vous avez proposé cette formule à ce public qui avait été tellement incroyable ce soir-là, que j'avais envie de faire ça. Vous aviez effectivement chanté plus de 5000 personnes cette fois dernière, vous revenez d'ailleurs dans un lieu plus petit, plus proche du public, vous aviez quelque chose à nous dire de plus confidentiel ? Non, pas forcément, mais c'est une formule qui rajoute un peu de proximité, c'est agréable de revenir aux sources des chansons, de revenir à ce qu'elles sont exactement, à leur quintessence, c'est vrai que revisiter les chansons juste avec une guitare et un piano et le public, parce qu'évidemment le public participe beaucoup, je ne dirais pas plus parce qu'il participe toujours beaucoup, mais là l'interactivité est très forte, en plus je parle beaucoup, je fais des sketchs. C'est ce qui fait un peu votre... Je m'interromps au milieu, je parle avec les gens. C'est un peu votre marque de fabrique, c'est la proximité, la sympathie que vous dégagez devant le public. Est-ce que devant les spectateurs israéliens, l'homme, l'artiste se dévoilera un peu plus ou différemment peut-être ? Je ne sais pas, vous savez l'avantage de ce spectacle c'est que rien n'est prévu. Il y a un canevas avec quelques chansons, toutes les chansons que les gens aiment, toutes les chansons que connues j'ai pu faire, mais à partir de là, je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas ce que je dis entre les chansons, je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais pas, on vous revoit, on vous revoit selon l'ambiance. Comme un dîner, vous allez dîner chez des gens, il y a une guitare, vous prenez la guitare, si ça se passe bien vous continuez, si ça ne se passe pas bien vous changez un peu votre... Moi ça ne se passe jamais pas bien, les concerts, selon l'ambiance, une chanson a plus sa place à un certain moment qu'à un autre. Donc voilà, c'est sympathique. Des succès, évidemment tous les succès, on imagine peut-être une petite chanson en hébreu ? Oui, même deux. Ah, très bien. Oui, je pense. Il y aura la place pour en mettre deux. Patrick Brouel, la longévité de votre succès fait de vous finalement un des rares artistes transgénérationnels, comme Johnny, ça vous fait quel effet ? Quand vous dites ça, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai ? Il faut que ça continue, il faut que ça dure. Il faut arriver à l'âge de Johnny et avoir fait son parcours. Ou alors je lui dis, je m'entends et on fait son parcours, parce que souvent on part. Mais pour l'instant je suis content de la tournure que prend cette trajectoire, vraiment. Comment expliquez-vous que vous ne laissiez personne indifférent ? C'est votre côté un peu artiste engagé également à la balavoine ? Peut-être, c'est ma personnalité. Les Français aiment bien les artistes un peu grande gueule, comme ça, un peu, avec une conscience. C'est dans ma poche que j'ai toujours dit ce que je pensais sur les choses. Je me suis toujours engagé quand ça me paraissait important. Je ne sais pas, je ne veux pas me paraphraser, je viens de sortir un livre qui raconte plutôt mieux que je ne le fais dans une interview. Vous pourriez vous lancer un jour dans la politique ou pas du tout ? Hors de question. J'aurais pu, je pourrais évidemment, mais je crois que c'est autre chose. Je préfère ma place de membre de la société civile, qui peut prendre position, prendre parti. Mais j'aime avoir ma liberté, ma liberté de choix, ma liberté de pouvoir m'asseoir, d'écouter ce que les hommes politiques ont à dire. L'artiste a un engagement moral, puisqu'il a des gens qui l'écoutent. Donc il peut user de ce droit de parole, ne pas trop en abuser non plus. Mais sachant, en connaissant sa limite, l'artiste n'a pas de pouvoir. Il a juste le pouvoir, je dirais, de bousculer, le pouvoir de faire réfléchir, le pouvoir de faire réagir le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est les hommes politiques qui l'ont. Et moi, je ne suis pas forcément un homme de pouvoir. Est-ce que c'est toujours difficile, Patrick Bouel, de parler d'Israël différemment en France ? C'est toujours difficile de parler d'Israël tout court. Soit en France ou ailleurs. Mais c'est toujours intéressant. Beaucoup en France espéraient, beaucoup sur le printemps arabe, qui semble finalement être devenu un univers islamique. Est-ce que Israël, évidemment, vit avec cette menace de l'Iran, entre autres ? Et voici d'autres menaces possibles. Vous êtes inquiet pour la sécurité d'Israël ? Bien sûr. Bien sûr. Qui ne le serait pas ? Quand un des chefs d'État les plus puissants au monde prône la destruction physique de l'État, c'est normal d'être inquiet. Mais les Israéliens vivent avec cette inquiétude depuis toujours et ont toujours su gérer leurs actions et leurs peurs. Après, maintenant, c'est un long débat que je ne pourrais pas avoir comme ça, à part téléphone, aussi rapidement. Mais il y a bien sûr beaucoup à dire et sûrement beaucoup à faire. Vous introduisez un petit peu de politique sur scène ou pas du tout ? Le message ? Il peut y avoir un sujet, il peut y avoir un débat, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se prépare. Ça dépend. Vous savez, il se passe un événement, on en parle. On peut en parler, on peut le mettre à travers une chanson, une phrase qui donne d'autres éclairages. J'ai écrit une chanson sur le printemps arabe que je chanterai ce soir-là, qui s'appelle « Les larmes de leur père ». Mais je l'ai écrite au mois de mai, avec tout l'espoir qu'on avait tous au fond des yeux. Vous êtes déçus aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est forcément un peu déçus parce qu'évidemment, voir éclore des démocraties autour d'Israël serait forcément le garant d'une paix durable. Et puis surtout, on enlèverait à Israël, je dirais, le monopole de la démocratie dans cette région, ce qui serait intéressant. On est loin de là, apparemment. On n'en prend pas le monde, j'en sais rien. On peut croire aussi... Et puis tous les pays ne se ressemblent pas. On pourrait parler de la Tunisie et de l'Égypte. Ce sont des pays qui sont fondamentalement opposés. Il n'y a pas du tout la même approche. Même si, dans les deux pays, les islamistes sont arrivés en tête. En tout cas, on va parler d'une autre actualité, Patrick Boyle, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on dise un mot sur la sortie du livre de conversation avec le journaliste Claude Ascolowicz, édité chez Plon. Pourquoi ce livre maintenant ? L'idée d'une autobiographie vient plutôt généralement un peu plus tard. C'est pour ça que ce n'est pas une autobiographie. Oui, c'est ça, c'est une conversation. C'est une conversation dans laquelle je me raconte et je raconte mon parcours, une sorte de biographie déguisée, mais à travers le prisme d'un pick-up verbal. Et puis c'est un décryptage surtout très intéressant. Ce qui est très intéressant dans le livre, c'est la manière dont il décrypte ce que je dis et ce que je pense. Et il apporte sa couleur, il apporte son raisonnement. J'avais choisi le bon journaliste en tout cas. Je suis content, oui, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est parfaitement en phase avec ce que je voulais raconter et avec le ton. Parce que je voulais quelqu'un qui ne soit pas forcément mon ami et pas forcément quelqu'un qui me brose dans le sens du poids. Donc c'était intéressant. Vous parlez de tout ? Ça donne une forme de... Ouais, c'est une mise en abîme quand même. Presque une mise sur un divan. Il y a de l'ordre de la psychanalyse dans cette histoire. Et à la fois c'est très drôle, très sympa, parfois violent, parfois on s'en fout un peu à la gueule. C'est bien. Parce qu'il met les commentaires, ce qui est intéressant. C'est intéressant. Les petits commentaires qu'il vous a soumis. Il vous dit d'ailleurs, dans ce livre, votre fierté de mener en parallèle deux, à la fois avec succès chanteur, acteur. Mais au fond, si vous aviez le choix, vous iriez plutôt au fond de l'une. Le cinéma ou la chanson ? Non, c'est difficile. Vous savez, je n'ai pas choisi à l'âge de 5 ans entre Michel et Satisfaction. Donc je n'ai pas du tout envie de faire des choix. Je n'ai pas besoin de faire le choix entre chanteur et acteur puisque le public m'a accordé le droit de faire les deux. et il me l'accorde avec bonheur. Il va donner le plus beau passeport qu'il soit. Donc je n'ai pas du tout envie de choisir. Vous souhaitez encore 30 ans de chansons et de cinéma en tout cas. Un mot, on passe un peu du cocalade, mais un mot sur le foot israélien. C'est comme le livre. C'est comme le livre. Exactement, tout à fait. On est un peu en conversation, comme le livre, comme avec Lodes Colovic. Un mot de foot israélien. Vous êtes passionné du PSG. Vous aviez peut-être suivi l'année. Je n'ai pas passionné. Je vais au match, j'aime le football. Vous dites ça parce qu'ils ne sont pas en forme en ce moment ? Pas du tout. Je n'ai pas passionné. Ma passion, elle est pour mes enfants. J'essaie de relativiser les mots. Vous aimez le sport et vous aimez le foot évidemment. Je voulais faire référence à l'année de Adelous Fernandez, sélectionneur de l'équipe nationale israélienne. Qui malheureusement ne s'est pas qualifié pour l'Euro 2012. Vous partagez un peu la déception des Israéliens ? Bien sûr. Ça faisait 40 ans qu'ils attendaient ça. Je sais, mais un seul homme ne peut pas tout faire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un homme qui fait la différence au football. Il faut arrêter de penser ça. Le seul homme qui peut faire la différence au football, c'est l'homme qui est sur le terrain qui joue. Oui, Maradona a changé le destin de Naples. Oui, Johan Cruyff a changé le destin de l'Ajax, de la Hollande et de l'histoire du football. Oui, Pelé a changé quelque chose. Mais Stéphane Kovac n'a pas tout seul changé le destin de l'Ajax. Parce qu'il y avait Johan Cruyff. Un entraîneur ne peut pas tout faire. Oui, le Paris Saint-Germain, on a avec Pasteur le potentiel qu'un joueur ou deux puissent changer le destin d'une équipe. Mais Antoine Comboiret n'est ni le responsable à 100% du succès, ni le responsable à 100% de l'échec. Il faut arrêter avec les entraîneurs à qui on donne une part beaucoup trop importante. Bien sûr qu'il y a une phase psychologique. Bien sûr que l'arrivée de Laurent Blanc a été très importante pour l'équipe de France. Parce qu'ils avaient besoin d'un moment de renouveau. Et en Israël, Louis a fait de son mieux. Louis a essayé de donner de son cœur. Parce qu'il était très attaché à sa mission. En tout cas, il est très attaché à ce pays. Il l'est, effectivement. Donc je suis triste pour lui. Et évidemment triste pour Israël, qu'Israël ne soit pas dans la compète. Mais on a quand même, je crois, ici, beaucoup d'Israéliens qui jouent en France, maintenant, dorénavant. Notamment au Cerf, en Belgique. Donc le football israélien, apparemment, individuellement, se porte pas mal. Se porte pas mal. Un tout petit mot, vraiment en cours, sur DSK. L'acharnement médiatique, juridique, ici, sans précédent, a choqué pas mal de gens, ici, de ce côté de la Méditerranée. Il se trouve que DSK était récemment en Israël, avec Anne Sinclair. On parle d'une installation provisoire. Non, ce qui n'est pas vrai. Pensez-vous que c'est vrai ? Il n'y a pas d'installation provisoire ? Non, non. Non, non, tout a... On dit tout et n'importe quoi. On en a trop dit. Je pense qu'il faut clore le chapitre. Effectivement. Merci, Patrick Houelle. En tout cas, voilà, on rappelle la date importante, puisque vous venez nous faire plaisir, ici, à Tel Aviv, le 27 décembre, à 20h30, dans l'amphithéâtre. Et le 28. Et le 28. Alors, vous nous annoncez ça en exclusivité, donc. Voilà, le 28. Donc le 28, deux soirs. Puisque visiblement, le premier soir a l'air d'être complet, quasiment, enfin presque. Ah, on apprend ça en direct, le 28. Où ça ? Où ça ? Au même endroit. Au même endroit, donc, à l'amphithéâtre, Small Arts. Small Arts. Small Arts, avec un Z à la fin, l'université de Tel Aviv, c'est bien ça. L'université de Tel Aviv, c'est chic quand même. Moi, une fois dans ma vie, j'aurais fait l'université de Tel Aviv, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites à 20h30 à l'université de Tel Aviv ? Avec Pierre-ma-mère. Donc le 27 et le 28, vous nous l'apprenez, Patrick Bouel, seul ou presque, tournée acoustique qui fait escale à Tel Aviv, le 27 et le 28. Merci beaucoup, Patrick Bouel. Vous serez là ? On sera là avec plaisir. Beaucoup de nos auditeurs seront là. On va se marrer. Merci, Patrick Bouel, au revoir. Salut, bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501